Salut à tous c'est Thomas j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 sur Uncharted 4. Donc on avait du coup ressassé le passé de Sam par rapport à Alcazar et on est parti pour voler. J'arrive pas à croire que je suis sorti. J'arrive pas à croire que je suis ici avec toi en Italie. Moi non plus. Cela dit j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables. Ah c'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Mais c'est pas la première fois que je vais me faire. Non ça doit faire la troisième fois pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Oui. On va se faire avec Sullivan. Je regarde s'il n'y a pas un petit trésor par ci par là. Voilà on est parti pour ce cinquième épisode. Donc on a récupéré le deuxième croix de Saint Dumas. La vraie qui est venue aux enchères dans cette résidence. Ah. Oh ben là. On a récupéré le récipient moghol. Et on a loupé deux trésors. C'est pas grave. Bizarrement il y a de la corde ici. Bon ben. J'ai raté. Bah tu vois tout est dans le poignet. Allez vas-y essaie. Voilà. Moi j'ai pas mal pour une seconde tentative. Une seconde tentative il dit en plus. On y va. Allez. Encore un petit coup. Hop là. T'as vu ça ? Wow. Un vrai pro. C'est ton tour. Allez-y Sam. Ok. On va où maintenant ? On va redescend. On n'a pas le choix. Je parie qu'on peut se balancer sur la poutre là-haut. C'est sûr. Là changeons de place. Ok. Grimpe sur moi. J'ai une bonne prise. Ok. Allez-y Sam. Ok. C'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Après, il a réussi à viser entre la poutre et l'autre poutre. A mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Oula. Je descends, je descends, mais... Je vais me mettre en l'air. Ah, les déplacements sont toujours un peu compliqués. Ok. Ok, c'était facile. La poutre. Ok, on va faire un saut comme ça là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Traditore. Eh, et non confondre l'orgordio nazionale con la réalité. Ok. C'est bon. Non, mais c'est pas vrai, t'as vu ce type. Il est armé jusqu'au bout d'un instant. On aurait dû prendre des fins. On va gérer ça tout en douceur. On en aura même pas besoin. J'espère que t'as raison. Toutes ces années. Les petites choses qui m'ont le plus manqué. Ah ouais ? Comme quoi ? L'odeur d'un citron frais. Euh... Faire de la moto par exemple. Ce sont des petites choses. Ça change tout. Ok. Petite conversation optionnelle. Et du coup, ici on fait quoi là ? Descends comme ça. Ça devrait tenir. Euh... Ouais, je voulais voir si c'était des trésors, mais ça va. D'accord, pour moi c'était 100% faisable. Mais c'est pas grave. On va aller juste descendre un mètre plus bas. Spider-Man, Spider-Man. Allez, on descend maintenant. Allez-y Sam. Comment il fait ? Hop. Oh, je me souvenais pas que les atterrissages étaient aussi raides. Ah ouais, m'en parle pas. Alors euh... Des fameuses découvertes. Celles que j'ai manquées. Est-ce qu'au moins t'as pris des photos ? J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos. Mais la caméra a pas survécu. C'est dommage ça. J'ai quelques dessins quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça t'as des dessins ? Et ils sont aimantés sur le frigo ? Quoi ? Mais non, ils sont super beaux. J'ai trop hâte. On va par où maintenant ? Ouh ! Par là ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je ne veux pas dire. Ah, grimper ici. Je ne sais pas pourquoi il fait un demi-tour à chaque fois. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je ne parle pas trop. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va explorer. Je suis en train de contourner le bâtiment. Par là, ça a l'air pas mal. Il n'y a rien. C'est vraiment dangereux, tu veux dire. Oh merde ! Tout va bien là-haut ? Ouais. Ouais, ça va. Ensuite ? On a un petit problème, Sam. Qu'est-ce qu'on fait ? Hormis la Bellevue. Tu n'as pas intérêt à rater ton coup, là. Ouais, ouais, je sais. Ah, c'est par là. Mais je ne rate jamais. Doucement, mais sûrement. Avec une mort. Non, c'était moins calculé. Hop là. Ah. Ah. Il a pris sur quoi, moi ? Je pense à un QTE, maintenant. Ça y est, merci. M'attends. 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 Mais quoi ? Oh, ouais. Ok. Ça va ? Ouais. De quoi j'ai l'air. D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs ? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Hé, 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 hé. Ça fait un bail. Oh, trop longtemps, mon garçon. Tu te souviens de mon frère ? Le Maccabée ? Victor. C'est pas incroyable. Quinze longues années. Ouais. Content de t'avoir envie, Sam. Hum. Euh... Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok ? Ouais. Euh... À ce propos. Quoi ? Comment ça, à ce propos ? Hé, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la Croix d'Avry. Ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lourds. Faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères ? Dix ou quinze minutes, Maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Hé, hé. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. Mais on a juste besoin d'une diversion. Genre, euh... Genre, euh... Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix... C'est ça, la solution ? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allés en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Excusez-moi, signore. Un petit pasty ? Ça va, merci. Salut. Comment ça va ? Charles. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un oeil sur la croix, d'accord ? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va ? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Par la cave départ, allez. Victor, je dois dire que les années glissent sur toi, parce que je suis devenu végétarien. Toi, tu as l'air. Ah ah ! Toujours revenir sur ses pas. Le fermoir de Cap des Kings. On va encore louper un trophée. Euh, un trophée. Un trésor. Ils sont vraiment bien planqués. En tout cas, on va faire le casse du siècle. En mode braquage. Excusez-moi. 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 Oh ! Ah ah, il est là. Le corne en acre. Il y a des trésors partout. Oui, on... Tu fais quoi ? Je réfléchis à notre stratégie de repli. Ça risque d'être pendu. Des stress. On a réussi des casse bien plus compliqués. Ouais, je sais, je sais. J'essaie juste de pas trop penser à ce qu'ils feront si on se fait choper. Tu sais, si ça tourne mal, on sera morts avant même qu'ils nous attrapent. C'est fou ce que c'est rassurant. C'est sûr. Messieurs, dames. Je croisais que j'avais un bon niveau d'onde et du moins un accent encore. La liste des invités. Début des enchères à 19h précise. Toutes les enchères sont définitives. Tous les paiements sont exigés à minuit ce soir. De lourdes pénalités. Transport de vos objets et le cas échéant pour être autorisé avec les dirigeants du domaine Rossi. 200 000 euros. 8 millions. 250 000 euros. 5 millions, 250 000. 4 millions, 500 000. 3 millions. 500 000. Alors, il vaut combien notre statut ? Le type me fait oui de la tête. Alors, la petite amie commande. Les 8 ans sont là. Elles sont là. Ok, ok. 20 millions, 15 millions. Il n'y a même pas notre lot. L'arnaque. Et il montre ma petite amie. Et ça va... La cave se trouve ici. Allons-y. Oh, quel luxe. Évidemment, il faut qu'il passe à la techno européenne à deux balles. On va te la suivre. On va te la suivre. Tout à l'heure. Bon, et alors ? On peut la forcer ? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. T'as vu ça ? La carte, poche arrière gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça ? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas ma première fois. Ok. On est mal paré. Comme sur les roulettes. J'ai même pas encore essayé. Ouais, ça se voit. C'est limite, hein ? C'est limite, hein ? C'est limite, c'est limite. C'est limite. Ok. Allez. On va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. Mains en l'air. Bonjour, Victor. Bonjour Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître sans t'entrer. Ouais. Tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on a pas le choix. Faut se compoiner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien. Faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate ? T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah oui. Voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ça, c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. OK. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennuis. Oh, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. Allez. On est reparti, du coup, après cette cinématique. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Eh ouais, il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. Je me demande, on est mariage. Ah oui, leur gamme de services est très étendue. Mariage, bar mitzvah, vente aux enchères clandestines. Je visite un peu les lieux. On en profite. On est là pour faire notre petit voyage. Il y a sûrement un truc caché, mais je ne l'ai pas aperçu. Vous pouvez peut-être le voir, mais moi je ne le vois pas vu que je joue. On a dit une rose, hein, donc... Le premier ennemi, hein. Merde. Non, que des gorilles armées jusqu'aux dents. Non, c'est bon. Vous avez pensé qu'à la gare de l'huile, il est certain que personne ne le voit pas. Il y a une rose, qui n'a pas fini. On va continuer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette porte n'apparaissait pas sur le plan B. Oh ! Le trésor caché comme ça, là. Le bol de papier de mon cuivre, hein. On s'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. Le truc, c'est que... Il va y avoir des trésors partout, hein. Il y a un tonneau ici. Tonneau de 2013, hein. Il y a des conduits d'aération. Attends, viens voir par ici. Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdra pas. T'aurais pas eu une lampe sur... Ça fera l'affaire. Allez. On se remet dans l'ambiance. Toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin... Sauf s'il faut courir. Toutes ces mapeurs, là. Ça commence à me monter, là, peut-être. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entraide de ces conduits est peut-être cachée par ses tonneaux. Ça, c'est celui qui conduit. Ceux qui ne voient pas. Faut de la sécurité routière. C'est plein de millésimes. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Ha. Quelque chose me dit que ça suffira pas. Cue de sac. Cue de sac. C'est pas un peu incroyable que Tordraque n'a d'inverse. Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle et ses hommes. Ne t'inquiète pas pour celui-là. On peut se sortir de l'impact de la situation. On va faire le tour, en fait. Je ne vais pas bouger le tonneau. Très bien joué. Ensuite, j'ai bougé celui-là. Donc, typiquement, c'est par là-bas. Par là. Eh, c'est conduit d'aération. Voilà notre sortie. Ouais, j'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Ah, pas par là. Pousse-toi Sam. Mais pousse-toi. Bon. Allez, on gamp. Et voilà. C'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Il venil de l'album c'est dans la partie. Oh, il s'chie pas de bocchette. Porte lì, à la sciacquature des pièces. Dicati, però. Tu sais que cette gentille ne meurt pas d'espérance. Cette gentille ne meurtrait pas un calcio dans le cul, autre que... Cette gentille peut nous faire amazard. Prendi une bottine de 3 euros. Et on, on. Hop, on, c'est ici. Y'a rien, je suis vide. Merde. Attends, pas de minuit. Ouais, je l'avais vu, c'est une grille en plus. Ok. Hop. Alors ? Chuuut, mais chuuut. Ah oui. Effectivement. Ça va être le bordel. C'est que ça se nuit toujours mal, les plans. Ah, enfin, le bon air frais. Y'a pas un trésor là ? Vraiment ? Parce qu'on nous met la caméra dans cet angle-là, bizarrement. Y'a rien. Rien du tout. Eh, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio, là ? Tu veux dire la tour de relais ? La quoi ? Peu importe. C'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Sam, là-haut. Je vais t'aider à monter. Vas-y. Allez. Heureusement que tu t'entretiens. Selly, on vient de sortir de la cave. On se dirige vers le local électrique. Comment ça se présente ? Selly ? T'es là ? Il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère qu'il va bien. Eh oui, il va bien celui-ci. Il va bien notre celui-ci. J'ai trouvé la cuisine. Eh bien sûr, elle est fermée. Trouver la cuisine. Sam, regarde. On peut peut-être utiliser ça. Trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'ai agrimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Allez. Hop. Je vais mettre tes écheliers. Il se fera ici. C'est bon ? Il y a quelqu'un. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Vas-y, mollo, avec les civils, Sam. Quoi ? Il va se réveiller en quel but avec la migraine ? Ça nous est déjà arrivé, non ? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Un petit coup dans les dents. Direction le local électrique. C'est beaucoup trop grand. Sam, tout va bien ? Ça va. C'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. C'est la mode, qu'est-ce que tu veux ? Sérieux ? Mais je ne peux plus respirer. C'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de tôt, là. Bon, retourne à la crêle de balle, gros malade. Bon. Sam, t'es là ? Sam ? Celui ? Super. T'es tout seul. On est tout seul. On est tout seul. Alors. Je suis en train de visiter les lieux, mais... En vrai de vrai. On va où ? Pourquoi avoir autant de pièces inutiles ? Pas par là. Pas par là. Ah, peut-être que ce serait de balustrade. Ouais. C'est bien mieux, effectivement. Il y a une fenêtre par là. Ah. Pourquoi je pourrais faire le tour et pas passer par l'intérieur ? Je ne sais pas. Hop. Réussi. Par où je suis censé aller ? Il y a une fenêtre là-bas, apparemment, qui n'est pas protégée. Allez. Compliqué, les mouvements. Je ne sais pas ce que je dois... Je ne sais pas ce que j'aimerais me faire. Il faut que j'y aille encore plus bas. Non, mais là, je meurs. Je ne sais pas ce que je fais. C'est pas par là, en tout cas. Je suis perdu. Non, pas la porte. Ça ne marche pas. Je suis ici. Qu'est-ce que je dois faire ? En vrai, je dois aller là-bas. Mais comment ? Je ne vois aucun accès. Ah, peut-être par là. Ok, j'ai capté. Allez, par là. Par là. Et là-haut. La complexité des choses. C'est ça ? 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 C'est pas évident. Il court tranquillement. Il fait des sauts de 500 mètres. Ok, par ici. Oh là. Il fait peur, faire des choses pareilles. Allez en bas. Oh, merde. C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval ? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais ? Euh, non. Je l'ai cru il y a un instant, mais non. Alors, quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire ? Drake ? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo, maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort ? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé et il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non ? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. Dix ans, peut-être. Douze ? Oh, quinze. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment ? Il me semblait que t'avais repris l'affaire de tes paros. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as une très bonne mémoire. Ah, tu dois te toucher à un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les bonnes affaires. Raffler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir ? Eh, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des loups. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant venu. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans. Mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je le vois. Oh, quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain. À tout suffit, envoie incrusté et on appartez-vous à la famille. Bon. Comme je n'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, celui. Comment t'as entendu parler de ça ? Ça ? Et de quel ça tu parles, Raif ? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de bloody mérite. Arrêtez, connu, Dieu débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici. Mais si t'es là seulement pour enchérir sur la Croix d'Avry, alors là, je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce serait le Képhon. Eh bien. On s'est compris, je crois. Voilà, un petit peu chuté, hein. Après un gros épisode, un petit épisode, euh... Enfin, plutôt l'inverse. Après un petit épisode, un gros épisode. Oh là ! J'ai eu tellement de chance. La chance ! Par ici. Merci la petite pierre. Non, pas par là. Allez. Allez. Arrête de faire des demi-tours comme ça, Nate. Ah, c'est un rattrapage automatique, hein. Ah. Pas le bon sens. Forcément. La gouttière. Tout est bien. Qui finit bien. Hop. Ok. Qu'est-ce que je fais ensuite ici ? Je vois rien. Dove ? Si. Eh, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli altri... Eh, là, là. Tu peux dire il là. Ecco fatto. Oh. Espériamo di non dover cambiare altri possibili da tazzo stasera. Direi che per stasera può bastar... Ma che diamo. Pronto. D'accord, on est en sécurité, ici. Non ? Est-ce qu'on peut bloquer la porte ? La porte. C'est parti. Bon. Où est-ce qu'ils sont, ces disjoncteurs ? Ah, c'est pas vrai. Sam, Sully, vous êtes là ? Oh, de Dieu petit, mais t'étais passé où ? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment où jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Rafe est sur le point de repartir avec la croix. Attends, quoi ? Rafe ? Rafe est dans la salle ? Oui, Rafe est dans la salle, et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Ranchéry, t'as pas le choix ? Et avec quoi ? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole, ce truc, t'as oublié ? Et s'il ranchéry, pas sur mon oeuvre ? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchaîner ? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Bon, si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Et nous n'avons plus d'autres enchères ? Fais-moi confiance. 90 000 une fois ? Deux fois ? Alors, allons-y. Bene, nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore enchérir ? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... Fais pas, on sera dehors en moins de deux. Allez, vaudrait mieux. Alors ? J'ai juste à casser le vélo. L'enchère atteint désormais 130 000 euros. Non. Pas avec ça. Bien les taux. Avec votre enchère, monsieur, nous passons à 150 000 euros. Allez ! Eh, Françoise, comment ça va être vrai ? Oui, attendez-vous. Nous atteignons maintenant la somme de 160 000 euros dans la salle. Oui. Fais-moi pied de biche. Ce monsieur nous propose maintenant 170 000. Casse-le, casse-le, casse-le. 150 000 euros dans la salle. Allez, on coupe. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts ? Oui, plus que jamais. Victor ? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant pour ce lot la somme de 190 000. 500 000 euros. On en finisse pour de bon. Merci. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Monsieur souhaite-t-il enchaîner un nouveau ? Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre ? 500 000 qu'une fois ? 500 000 deux fois ? Adjugé vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000... Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là ! Poussez-vous ! Allez, dégagez-la ! Arrêtez-le ! Hé ! Arrêtez cet homme ! Qu'est-ce que vous foutez ? Le laissez pas partir ! Vous n'avez pas ! Sam, dis-moi que t'as la croix. J'ai Saint-Dismas avec moi. Tu veux lui dire bonjour ? On a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. La salle de balle est fermée. La sécurité est en alerte. Victor, tu nous dis où est la sortie ? Vous vous rejoignez là, elle est devant. Suivez les projecteurs. Je vais chercher la voiture. Eh bien voilà ! Ce sera la fin de ce cinquième épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a bien infiltré. On a réussi à voler la croix de Saint-Dismas. N'hésitez pas comme tout de suite à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501